Alors, heureux de vous retrouver, toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network. C'est qu'on se retrouve si on parle cette belle langue de manière. Puis honnêtement, merci d'avoir fait un succès de Freedom News Network. Sans vous, ce ne serait pas possible. On est le 18 décembre 2019, 14h39, heure du Québec. Donc, on le sait, nous, en tout cas, puis ce serait important que tout le monde le sache, tout est cyclique. Et les cycles, c'est ça. Ça vient, mais la plupart des cycles, sauf le cycle menstruel des femmes, qui est vraiment très court, et que les femmes attendent et savent quand ça va arriver, les cycles plus généraux, on ne les connaît pas. Mais c'est cycle, ça revient toujours. Même si la femme ne veut pas, ça revient. 28 jours après, 28 jours après, les cycles climatiques, les cycles cataclysmiques sont pareils. Ils sont là, mais avec l'horloge cataclysmique, avec l'horloge climatique. On ne connaît pas cette horloge-là précisément, mais on sait qu'à peu près, ça devrait arriver dans quelques milliers d'années, ou quelques secondes, ou quelques minutes. quand tu as un tremblement de temps qui te frappe sur la gueule, qui se produit et qui te tombe sur la gueule. Tu ne t'attendais pas à ce que ça vienne si rapidement. Tu pensais que tu étais à l'abri de ça. Donc, même chose pour les cataclysmes. Maintenant, il y a un autre phénomène auquel on est en train vraiment de trouver de plus en plus de réponses, c'est le rayonnement cosmique qui est de plus en plus dangereux, sans compter le fait qu'on est enveloppé d'ondes. J'espère que vous êtes capables de réaliser qu'on vit une époque unique. On n'a jamais vu ça. On est entouré d'ondes. Moi, je suis entouré d'ondes ici. J'ai du Wi-Fi partout. On a des micro-ondes qui fonctionnent souvent. On le sort. C'est que des ondes, des micro-ondes, des ondes, des micro-ondes, plus les rayons cosmiques qui nous atteignent. Et apparemment, on est dans une année record. C'est les Watchers qui nous racontent ça. On va aller voir ça tout de suite. Avec l'affaiblissement de la magnétosphère, les changements de pôle, il y a un affaiblissement de la magnétosphère et on devient encore plus vulnérable. Le rayonnement cosmique qui nous entoure atteint des nouveaux records alors que le Soleil est établi. Le record de l'air spatiale, pour la plupart des jours, s'entache. Le rayonnement cosmique a atteint son plus haut niveau en cinq ans ce mois-ci et s'approche de valeurs records alors que le Soleil établit un nouveau record de l'air spatial pour la propreté jour sans tâche solaire. Le champ magnétique du Soleil s'affaiblit pendant les minimums solaires permettant au rayonnement cosmique de l'espace profond d'inonder le système solaire. Le rayonnement cosmique augmente depuis 2014 lorsque, et ça j'en ai parlé ici, beaucoup, depuis trois à quatre ans, on a une augmentation d'à peu près 19% du rayon cosmique galactique. Et lorsque le cycle solaire 24 a culminé et que le Soleil s'est dirigé vers un minimum solaire très profond que nous connaissons actuellement, SC24 a atteint son maximum en avril 2014 avec un nombre de tâches solaires lissées de seulement 81,8 par mois, l'un des cycles solaires les plus faibles jamais enregistrés. En 2019, le Soleil était sans tâches depuis 265 jours, 70 jours, ou 77% du temps, au 16 décembre, ce qui est le plus grand nombre de jours sans tâches sur le Soleil depuis le début de l'ère spatiale, en 1957, avec le lancement de Sputnik 1 par l'Union soviétique, le minimum solaire actuel, le même que le précédent, 2008-2009, et très profond, appelé minimum de classe siècle, la seule année avec plus de jours impeccables, était 1913 avec 311. On voit ici toutes les tâches solaires qui ont été enregistrées depuis 1913. Donc, on se retrouve vraiment avec une année de 1913. Et on voit les années ici affichées. OK? Le top des 25 années avec le plus de jours impeccables depuis 1889. Le record précédent de l'ère spatiale pour l'année avec le plus de jours impeccables a été établi en 2008 avec 168. Alors que 2019 touche à sa fin, les moniteurs de neutrons de l'Observatoire géophysique de Sudankila à Olu, en Finlande, approchent de ces mêmes niveaux. En effet, un niveau record pour être atteint dans quelques semaines. Note le docteur Tony Phillips de Space Weather. Les moniteurs de neutrons à Olu obtiennent des résultats similaires aux nôtres, a déclaré Phillips, se référant aux mesures des rayons cosmiques Earth to Sky Calculus. Les données d'Olu montrent que les rayons cosmiques ont augmenté au cours des cinq dernières années et en outre se situent dans les points de pourcentage du record de l'ère spatiale. Nous utilisons des détecteurs de rayons X et gamma sensibles aux énergies dans la gamme de 10 Kev à 20 Mev, a déclaré Phillips. Ce type de rayonnement que vous pouvez également trouver dans les appareils de radiographie médicale et les scanners de sécurité des aéroports a augmenté de 20 % dans la stratosphère. On est rendu à 20 %, moi je vous disais 19 % à peu près, mais c'est 20 % d'augmentation depuis 2015. Et ça, ça amène beaucoup, ça donne beaucoup d'explications sur les tempêtes qu'on a, la haute atmosphère déréglée, l'humidité dans cette création de nuages parce que ça amène à une création de nuages additionnels. Le rayonnement cosmique affecte notre planète, toute vie sur elle ou à proximité et l'électronique en ôte pour commencer. Les personnes dans des avions à 12 km peuvent recevoir 10 fois la dose de rayon cosmique que les personnes au niveau de la mer. Les rayons cosmiques ionisent les molécules d'azote et d'oxygène dans l'atmosphère, ce qui entraîne un certain nombre de réactions chimiques. Ils sont également responsables de la production continue d'un certain nombre d'isotopes instables dans l'atmosphère terrestre comme le carbone 14. Il a été postulé que le rayonnement cosmique pouvait être responsable de changements climatiques majeurs et d'extinction de masse dans le passé. Selon certains chercheurs, Adrian Melotte et Mikael Medvedev, les cycles de 62 millions d'années dans la population biologique marine sont en corrélation avec le mouvement de la Terre par rapport au plan galactique et l'augmentation de l'exposition aux rayons cosmiques. Les chercheurs suggèrent que cela est les bombardements de rayons gamants dérivant des supernovas locales pour avoir affecté le cancer et les taux de mutation et pourraient être liés à des altérations décisives du climat de la Terre et aux extinctions de masse de l'ordovicien. En raison de son effet sur toute la vie biologique, le rayonnement cosmique est l'une des barrières les plus importantes qui entravent les plans de voyage interplanétaires par vaisseau spatial en équipage. De plus, les rayons cosmiques ont suffisamment d'énergie pour modifier les états des composantes des circuits dans les circuits intégrés électroniques provoquant des erreurs transitoires telles que des données corrompues dans les dispositifs de mémoire ou des performances incorrectes. Au fur et à mesure que le cycle solaire actuel se termine et que le suivant commence, le niveau de rayonnement cosmique autour de nous cesseront d'augmenter et commenceront à diminuer. En tout cas, on verra bien, mais pour l'instant, on a eu l'augmentation de 20 %. Et je peux vous dire une chose, ce n'est vraiment pas des bonnes nouvelles. Vraiment pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada